C'est à travers une visite guidée que les autorités burkinabés et maliennes ont marqué l'ouverture du Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage, qui s'est tenu à Komsilga, à la périphérie de la capitale Ouagadougou. Dans son discours retraçant les richesses naturelles du Mali, pays invité d'honneur de cette édition, le ministre malien a mis l'accent sur les contraintes du développement des filières agro-civo-pastorales dans l'espace AES. Ces contraintes sont essentiellement la forte dépendance de nos systèmes de production aux aléas climatiques, le faible taux d'équipement agricole de nos producteurs, la faible productivité agricole, l'insécurité dans certains passers de production. Pour changer de paradigme et sortir des crises récurrentes, les pays de l'AES ont prévu, selon le ministre Yubaba, d'éviter les tensions liées aux transhumances, de trouver des alternatives aux aliments industriels importés pour le bétail et de valoriser les savoir-faire. Des décisions qui répondent aux objectifs du présent Salon. Nous voulons renforcer les relations, la coopération entre les acteurs du monde de ces trois pays. Dans les jours à venir, on va se retrouver soit au Burkina, soit au Niger, soit au Mali pour dessiner l'avenir de ces trois pays dans le secteur de développement. Cadre de partage d'expérience et de revalorisation de la filière agricole au sein de l'AES, le Salon a enregistré au total 234 stands d'exposition des produits issus de la transformation des matières premières, des produits aléotiques, biologiques et même des espèces particulières de menus et gros bétails. Nous sommes venus avec quatre bœufs, avec deux petits, dont deux taureaux, deux vaches avec leurs petits. Parce que quand tu élèves ton animal comme ça et que tu ne peux pas faire sortir, montrer aux gens que ça n'a pas de sens. À travers ça, ça nous motive à redoubler plus d'efforts. Je suis venu au Salon aujourd'hui au Burkina pour exposer nos produits de la pêche et de la pisculture venant du Mali. Notre objectif, c'est de ne pas s'arrêter seulement à ce Salon. Il faut qu'il y ait vraiment des relations B2B entre nous et les Burkinabés. Et ensuite, il faut ajouter avec les Nigériens. Dans cette dynamisme de l'AS, nous sommes là, présents à la fois, nous avons eu à rencontrer déjà le ministre et plusieurs ministères, direction des ministères, en tout cas pour un gros projet d'accompagnement et de mise en place de noyaux reproductifs. Parce que nous sommes dans un contexte d'insécurité au Sahel, donc nous sommes dans la reconstitution des cheptels. Face aux différents défis sécuritaires dans le Sahel, des partenaires techniques et financiers continuent de soutenir les initiatives gouvernementales en faveur des acteurs du secteur agricole. La FAO accompagne les autorités pour adresser les urgences alimentaires, mais en même temps d'accompagner ces populations pour relever des chocs. Notre portefeuille d'accompagnement des autorités depuis 2019, c'est autour de 24 millions à 36 millions de dollars. Un portefeuille actuel que nous avons, c'est de 27 projets, 16 projets nationaux et 11 à niveau régional, global. Le 7e Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage a favorisé de nombreux partenariats entre acteurs du monde rural, des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Le développement de la filière agro-silvopastorale apparaît comme une alternative au problème de l'employabilité des jeunes emplois à la violence terroriste dans le Sahel. Ongia, Christian Tang, CGTN français, Burkina Faso.